Salut Mitchum, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je passe en entrevue la reine d'Angleterre. La reine d'Angleterre. Je passe en entrevue la drag queen la plus populaire au Québec, nulle autre que Rita Bagot. On va parler de sa carrière, on va parler de ses apparitions sur le show de télé-réalité Canada's Drag Race, sur Big Brother Célébrité. On va parler de la perception du public sur les drag queens à la télé québécoise. On va parler de plein de choses bien intéressantes. J'espère que vous allez adorer cette vidéo-là, autant que j'ai adoré la filmer. Rita, c'est vraiment une personne que j'admire, que je trouve fabulée, que je trouve qu'elle envoie un super beau message pour la communauté LGBTQ+, à la télé. Cette année, elle a vraiment fait exploser la télé québécoise. Je trouve que ça a vraiment beaucoup humanisé les drag queens, humanisé les homosexuels à la télé. Je trouve ça vraiment beau à voir. C'est pour ça que je voulais vraiment faire cette entrevue avec elle et je suis très content. J'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Enjoy! Allô! Allô! Comment ça va? Bien, toi! Ça va super bien, toujours en subtilité. Ton look, hein, comme on dit? Voilà, toujours. C'est important d'être discrète, de créature, discrète et délicate. Une beauté des îles. Une beauté des îles. Beauté. Donc, aujourd'hui, on est avec la drag queen la plus populaire au Québec, Rita Baga, pour ceux qui ne la connaissent pas. Salut, les jeunes! Donc, aujourd'hui, on va faire une petite entrevue sur ton parcours, surtout à la télévision québécoise et à la télévision en général, qui est tout nouveau pour toi. Premièrement, comment vis-tu avec la nouvelle popularité? Est-ce que ça t'a amené? Est-ce que c'est overwhelming? Bien, en fait, il y a plein de choses que ça fait longtemps qu'on essayait de faire, ma petite équipe et moi. Puis, c'était toujours complexe. Puis, tu sais, j'ai fait beaucoup de petites apparitions par-ci, par-là. Puis, c'est vraiment avec Canada Drag Race que, dans le fond, là, ça a touché un plus grand marché. Puis, après ça, avec Big Brother, bien, là, ça fait plein de portes. Puis, j'ai l'impression que, là, je suis plus dans l'image publique, le quotidien des gens, de Henri de Lietteville, puis de Saint-Lynthe. Puis, c'est pas, non, c'est pas overwhelming. Je suis très grounded, mais je suis aussi plein de gratitude de ce qui arrive. Bien, oui. C'est de tous amouris. C'est cool, oui, parce que les Canada Drag Race, ça rejoint beaucoup la population LGBTQ+, plus, mais c'est sûr que Big Brother, ça rejoint M. et Mme Tout-le-Monde au Québec. Je pense que, là, tu dois avoir vraiment une grosse différence, mettons, de crowd, là. Bien, surtout que les gens savent mon vrai nom, maintenant. Oui. La différence la plus significative, la journée que je suis sortie, le lendemain, je suis allée à l'épicerie comme si de rien n'était, puis il y a quelqu'un qui, on se comme pas scanné pour un panier, là. Tu me disais, non, vas-y, Jean-François, puis j'allais dire, oh, OK. Après ça, je suis allé à SAQ, puis la personne, le commis, me disant, excuse-moi, c'est-tu toi, Jean-François, Rita, je vais, oui, OK. Puis là, après ça, je suis allé au Best Buy, tu sais, d'un 3 à 3. Oui, oui, oui. Ça fait, à ma part, là, j'ai, comme, caché l'amplitude de Big Brother Célébrité. Oui, oui. Voilà, mais, tu sais, en même temps, on sort tellement pas avec la pandémie que, tu sais, c'est pour, je sais pas, ça va être dérangeant, mais, tu sais, les gens sont fins, là, tu sais, j'ai, en plus, c'est pas envoyé chier personne, puis j'ai pas posé du vent non plus, là, fait que les gens ont souvent des beaux mots, puis c'est le fun. En plus, tu vas jamais manquer de panier quand ça va quelque part, les gens vont te donner leur panier, c'est le fun, ça. Il va arrêter de me le voler, surtout. Oui, c'est ça. Parfait, parlant de Canada's Drag Race, justement, il va avoir une saison 2 qui a été annoncée, fait que ça, on est vraiment trop autant. Oui, c'est intéressant. Est-ce que tu avais un conseil à donner aux drag queens qui voudraient aller dans la saison 2 par rapport à ce que toi, tu as fait? En fait, il faut être soi-même, puis dans ma saison, il y a des gens qui ont regretté parce que toutes les personnes qui appliquent pour faire le show l'ont déjà vu, puis ils ont eu une idée de l'image qu'ils, elles, aimeraient avoir, puis il faut sortir de tout ça, tu sais, si t'es authentique, si t'es toi-même, le reste va juste bien aller, parce qu'il y en a dans ma saison qui se sont disant « je vais être comme ça », puis je voyais la différence quand la caméra était allumée ou non. Ah ouais, hein? Il regrette un peu maintenant, donc le meilleur conseil que je veux, tu sais, déjà, fais-le à 100%, il faut s'avouer, surtout, tu sais, quand nous on a enregistré, c'était quelques mois avant la pandémie, on n'avait aucune idée qu'on allait tous vivre ça ensemble. Là, je pense qu'encore plus, les personnes qui vont être castées dans la saison 2 vont être très reconnaissantes d'avoir cette opportunité-là, ce spotlight-là, mais il faut faire des grandes choses avec ça, ce spotlight-là. Absolument. Il faut surtout « let go » quand tu fais une télé-réalité, puis que tu es filmé à 100% du temps, ce n'est pas toi qui as le contrôle de ton image pantoute, je pense qu'il faut vraiment que tu comprennes ça, parce que sinon, exact. Puis écoute, ça ne s'est pas arrêté là pour toi, la télé-réalité, tu as décidé de faire Big Brother vraiment pas longtemps après. Mais on va aller dans ce sujet-là. Qu'est-ce qui t'a fait décider d'accepter de faire Big Brother Célébrité au Québec? C'est drôle parce que parlant de télé-réalité, j'ai été invité à un moment donné à Occupation Double. Oui, c'est vrai. Il y avait une entrevue avec « J'ai du temps », puis j'ai dit que je ne ferais jamais Big Brother. En vrai? D'après moi, quelqu'un l'a entendu, et en fait, j'ai rêvé trois fois quand j'ai su qu'il y avait Big Brother Célébrité, j'ai rêvé trois fois que j'allais recevoir un appel pour l'être, puis là, j'ai dit ça à la Gérôme, puis elle me dit « On devrait quasiment leur dire, ça te tenterais-tu pour vrai? » Je lui dis « Ben je pense que oui. » Là, elle leur a dit, et on a su que j'étais déjà sur une liste de gens qui prévoyaient contacter. Bon. C'était comme un match, puis le but, c'était vraiment de, tu sais, je suis toujours en joie avec ma mission de vie, là, c'est de rendre l'art de la drague le plus accessible possible, puis que tout le monde comprenne. Je me disais qu'en faisant un truc comme Big Brother, ben les gens vont voir le quotidien de drague, puis la personne qui est en arrière aussi. Puis en même temps, de façon personnelle, ça allait me sortir de ma coquille, parce que dans la vie de tous les jours, je fais mes petites affaires, j'ai mes amis depuis longtemps, je ne vais pas vers les gens, tandis que Rita, tout le temps, c'est un pire, mais Jean-François, donc. Justement, c'était vraiment intéressant de voir le clash de Jean-François Rita à tous les jours dans l'émission. Moi, tu sais, comme à la Canada's Drag Race, on le voyait quand même déjà, le clash un peu, que tu étais vraiment un peu réservé en tant que gosse, on peut dire. Puis quand tu transformais en Rita, ben, tu prenais vraiment plus de place, puis tu étais un game de dire tes opinions, puis tout ça, fait que c'était vraiment cool de voir au quotidien à quel point que c'était un clash. En plus, toi, tu le sais, parce que tu m'as déjà dit ce commentaire-là, quand tu avais dansé une fois, dans une vidéo, il y a plusieurs années, je crois que c'était une élobe de Christina Aguilera. J'avais foiré ça, en plus. Je me disais, j'étais assez content de danser avec toi, là-là, puis là, j'étais super relax, en répète, puis tu me disais, mon Dieu, t'es donc ben tranquille. Ah ouais, hein? C'est quand les spotlights s'allument, l'énergie arrive. Fait que c'est drôle, hein? Moi que tu te rappelles de ça, je peux pas croire que tu te rappelles de ça, je suis crampé, là. C'est vraiment une bonne mémoire d'information potentielle. Ah non, c'est ça. Ouais, fait qu'on s'est croisé souvent dans le village, puis tout ça, mais on se connaît pas nécessairement tant que ça en tant que personne. Fait que c'était vraiment cool de te voir à la télé, puis apprendre à te connaître en tant que personne. Parce que ta mission de base de faire connaître la drague et tout ça, t'as clairement réussi, puis pour vrai, je te lève mon chapeau, même si j'ai pas de chapeau. T'as des nouveaux cheveux, par exemple. Ouais, look at her. C'est beau. Une week permanente. Merci, c'est très gentil. Fait que la prochaine question que j'ai, c'est encore sur Big Brother. T'as-tu des regrets dans l'émission ou des choses que t'aurais faites différemment? La seule chose que j'aurais vraiment fait différemment, c'est au début d'être... T'sais, j'aurais vraiment pas changé d'alliance ou quoi que ce soit. Ouais. T'sais, c'était un match naturel, puis... T'sais, mes meilleurs moments, c'était avec eux autres, puis c'est souvent des moments qu'on a pas vus. Parce que c'était le soir, quand on était couché, on a rire, mais rire. Mais ce que j'aurais changé, c'était d'inclure plus de gens dans cette alliance-là dès le début. Parce qu'on aurait sûrement à rester plus longtemps. Genre qui, mettons? Ben, je pense que... Je deviens... Ça a été facile. Rich, on a parlé souvent. D'ailleurs, on le voit à semaine 2... Bon, disons, on devrait prendre Rich, puis c'est François qui a dit non, non, non. Mais c'est parce que François, il était pas avec nous autres. Ouais, je sais. La grosse trahison. Ben, il va rester... C'est ma prédiction, je pense qu'il reste jusqu'à la fin. Je pense pas qu'il va gagner. Non. Je compte... Quand je suis sorti, ça fait 4 personnes. Les 4, je peux te dire qu'il va trop pas pour lui. Puis les 2 d'après, je pense pas non plus. Il faut que t'aies 7 personnes à la fin qui va pour toi. Il part déjà à moins 6. Ouais, non, ouais. Pas grand-chance. Pas grand-chance. T'es pas bon en maths, mais je pense que... Ben, moi, je suis sur le bain blanc. Toi, je pense que t'as arrêté de boire ou t'es en... J'arrête de boire, mais je bois un faux gin tonic d'une compagne québécoise. On se fait un cheers quand même. Un cheers. Cheers. La fin de journée, je me suis dit, bon, on ouvre une petite bouteille. Ben, regarde, t'as bien faite, t'as bien faite. Je suis à dire qu'on est deux sur la bouteille. Ah, ok, ok, c'est correct. C'est qui que t'aimerais voir gagner, Big Brother, mettons? Ben, dans ceux qui restent, c'est Mitch. Puis là, à l'heure quittée, peut-être que dans une heure, il n'est plus là. J'espère pas. Moi aussi, c'est Lucas qui gagne. Ce serait un gros revirement parce que là, il fait l'épreuve des canettes. Puis, pour le dire poliment, il a eu l'air d'une canette dans l'épreuve des canettes pendant l'épreuve du patron. Fait que là, je ne sais pas si... Il faudrait vraiment un acte of God pour que ça se passe bien. On croise tous les membres de notre corps pour toi, Rich. Dans ceux qui restent... Oui. On va se dire les vraies affaires ici. Toutes les nice sont déjà battées. Ben, elles sont nice, les gens qui restent. C'est nécessairement ceux que je veux qui gardent. Non, c'est ça. On route pas pour eux tant que ça. D'ailleurs, on revient pour le vote à la fin. Ouais. Je vais peut-être voter pour m'arriver pour annuler mon vote. Je suis dead. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous faisiez dans la maison, Big Brother? Genre, je veux dire, vous n'aviez pas de cellulaire. Yaaaay! Oui, c'est ça. Ça devait tellement être long. Tu devais être au bout. Tu sais, les tournages, c'est du vendredi matin au lundi midi. Ça, c'est ce qu'on voit, la quotidienne puis les gars-là. Le gars-là, il fait un petit recap du lundi midi au vendredi matin. Fait que la sixième semaine, il n'y a pas d'accepter. Sinon, on parlait, on dessinait, puis c'est tout. Ouais, t'as dû apprendre à connaître les gens à la city là-dedans. Ben, tu sais, quand on dit telle personne, c'est mon ami pour la vie maintenant. Maxime Landry, par exemple, t'as passé le temps avec que je le connais plus que des amis que j'ai depuis des années. Ben, c'est sûr, ben oui. Vous avez tellement eu le temps de vous connaître de long en large. Vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, avec Maxime Landry, je pense que mon moment préféré de toute la saison, c'est quand vous étiez sur le tapis roulant dans le gym. Puis je te dis, on va te mettre mince et le son va passer de nos deux côtés. Hé, j'ai jamais eu même. Ouais, c'était un beau moment parce qu'en plus, l'espoir en arrière de ça, c'est que la veille, j'ai dit, Hey, je suis habillé, mais pas pour aller au gym. Si je vais juste marcher sur le tapis 30 minutes, tu sais, ça fait bouger un peu. Ouais. J'ai fini mon 30 minutes, j'ai perdu 100 calories. Fait que là, j'ai dit, Hey, on devrait faire ça le soir, on fait juste marcher. Tant qu'elle t'es écrasée. Moi-même. Genre, rien faire, mange des chips. On va essayer d'aller sur le tapis. Fait que cette fois-là, on marchait. Pas de fin de course, là. On marchait tout le long. On jasait. Ouais, qu'est-ce que t'en penses? C'est fucking drôle. Ah non, non, c'est parfait. Un duo iconique pour vrai, vraiment. Fait que là, Rita, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi le goal pour toi? C'est quoi le rêve? Ta carrière de rêve? Animatrice? Showgirl? Coquine? Qu'est-ce que tu voudrais faire dans les médias? Ben, en fait, ça a l'air tout cul, mais dans les gros projets que je voulais faire, il y en a beaucoup qui se sont fait dans les deux dernières années. De se dire, ah, j'aimerais ça faire RuPaul's Drag Race. Ah, ben, il y a un Canada's Drag Race. Je suis casté, je me rends fin. Ah, tu sais, moi, j'écoute au dé, là. Fait que j'étais comme, ah, j'aimerais ça m'amener à faire une petite apparition. Non, non, non. Star Academy. En direct de l'univers. Ben, finalement, j'ai eu mon en direct de l'univers. Il y a plein d'affaires. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis c'est sûr que j'ai encore des rêves. Je ne sais pas quand est-ce que ça sort, cette vidéo-là, mais mercredi. Jeudi. Ah, ben, regarde, tu vois. En tout cas, hier, j'aurais annoncé un gros projet sur les Andes de Nouveau au 4 juillet. Ouh! Une affaire belle fun qui s'en vient. J'ai entendu des petites rumeurs comme quoi que tu serais animatrice d'un show de télé. C'est-tu vrai, ça, ou c'est pas vrai? Ce n'est pas vrai. What? Ce n'est pas vrai? Ce n'est pas de contrat d'animation de show de télé. Ah, OK. Par contre, rien indique que ce n'est pas possible. On essaie des affaires, peut-être que ça va marcher. Ça, c'est dans mes rêves. J'aimerais ça avoir mon show de télé. Le public semble trouver une bonne idée, parce qu'on a tout le temps des commentaires du genre, quand est-ce que tu vas avoir ton show? Ça serait incroyable! Incroyable! Puis, on part en tournée à partir de septembre pour un an à deux ans à travers le Québec. Yes! D'ailleurs, les billets sont disponibles sur itabaga.ca. Puis là, on a annoncé Trois-Rivières, puis Grave-V. Mais il y a une vingtaine de villes qui vont s'ajouter dans les prochaines semaines. Je vous mets le lien dans la barre d'infos, guys. Si vous voulez acheter des billets, allez acheter ça. J'suis fin, hein, papi? T'as eu ton propre show de télé hier, en direct de l'univers, Twitch Shows. Un hommage à toi. Plein de monde que t'aime. On t'a vu pleurant à la télé. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu retiens de ça? C'est beaucoup. Cette grosse dose d'amour, je l'ai réécoutée deux fois, parce qu'on avait échangé en quai. T'sais, t'étais tellement dans le moment. Surtout l'épisode de la clé d'ouverture. J'avais même pas attendu qu'il y avait Watatata au dedans. On voit pas les super, les titres qu'ils mettent en bas non plus. Franchement, je suis vraiment reconnaissante. C'est dans les plus belles soirées à vie. J'suis quand même quelqu'un qui gère bien ses émotions. Tellement! Ça arrivait stresser les gens sur le plateau, parce qu'il y a bien ça quand les artistes pleurent à tes vies. J'étais comme, ouais, elle pleurera pas. J'étais vraiment genre que tu tues quelqu'un pour que je pleure peut-être. C'est tellement chargé. Quand mon chum est arrivé, c'était comme le clou dans le cercueil. Oui, c'était trop cute! La Chris a fait une semaine qu'il est stressé, mais c'est parce qu'il a tellement bien caché ça. On habite ensemble et on travaille de la maison pas mal. J'ai jamais entendu répéter. J'ai jamais entendu la toune en sa présence. J'ai rien vu traîner. Là, il m'a dit, quand est-ce que t'as su que c'est l'âge chaud? L'idée était là que peut-être que tu vas être là, mais c'est vraiment quand elle a dit quelqu'un qui t'accompagne. J'étais là, ben, t'as l'arnac. Il est le dommage chouin. Oui, oui. En tout cas, ils ont réussi à te faire pleurer, donc c'est un exploit parce qu'ils ont toutes été les réalités. Ils ont essayé, ça n'a jamais marché. C'est cool de voir une drag queen autant aimer du public de M. et Mme Tout-le-Monde au Québec. Honnêtement, c'est fou de voir la réception. Honnêtement, je suis le premier surpris. Je suis vraiment content. Mais est-ce que toi, ça te surprend de voir ça autant... Ça me touche beaucoup parce que je suis pas vieille-vieille, j'ai 33 ans, mais quand j'ai commencé à faire des shows, jamais j'aurais pensé qu'on puisse voir une drag queen en live à Radio-Canada, à la télévision nationale un samedi soir. C'est impensable. Plus les années avancent, plus le temps passe, plus il y a des opportunités. C'est sûr que c'est le genre d'affaires comme ça que je me pince et je me dis que ça se peut pas. C'est beau parce qu'il n'y a rien qui était forcé dans le show t'sais, c'est comme... T'sais, il y a beaucoup de gens qui étaient comme « Ah, c'est le fun, on voit, oui, il y a des drags, oui, il y a des paillettes, il y a des costumes, mais t'sais, c'est beau aussi de voir juste deux personnes qui se identifiquent, qui se donnent un bec naturellement. » Pis c'est pas forcé. C'est pas comme « Embrassez-vous, là! » Non, non, c'est ça. C'est juste une autre réalité. Pis c'est le fun de regarder une autre vision, avoir une autre image que celle que des fois, les gens qui veulent, des personnes qui montrent c'est quoi la différence, la diversité. Des fois, c'est un peu forcé, mais là, c'était super fluide, c'était naturel. Pis j'ai regardé les commentaires aussi, parce que la fille qui gère les réseaux sociaux, elle m'a dit « Hey, tu fais capoter notre page, là! » Yo, tellement! C'est une grande affaire. En plus, je l'ai dit dans le show, mais j'adore les madames. Il y avait de la madame, là, comment... Ah ouais, ouais! Au pied carré, au pied carré! Pis tous des noms de madame, en plus, t'sais. Lise Diane. J'étais dans mon livre, la soirée, j'en regardais ça, j'étais là « Ah! Hélène, Diane, Louise, Monique! » Si Hélène, Diane, Monique et Louise, regarde, je vous aime, merci de votre amour et de votre support! Exactement! Écoute, c'est ce qui va conclure cette entrevue. Qu'est-ce qui t'attend dans le futur? C'est la tournée de show qui s'en vient, qui t'excite le plus? Est-ce que t'as des projets? Bon, là, dans ce que je peux dire, on a la tournée qui commence en septembre. J'ai quelques spectacles qui vont être annoncés aussi avant la tournée. C'est donc cet été, j'aimerais avoir quelques apparitions télé par là. Yes! Et c'est juste ça que je peux dire pour l'instant. OK! Tchuuu! T'as l'air de vision de quoi que tu sois une cochonnerie ou une araignée dans ton plafond en arrière. Tu naises! En haut, là. Ça? Ouais. Heureusement, c'est une cochonnerie. OK, parfait. T'inquiète, t'inquiète, je vais sauver. Moi, je vire folle avec les ASL. Depuis le début, je l'ai spoté. C'est là. C'est vrai? C'est là, si ça bouge, avant la vidéo. Attends leur vie. Je perds la caméra. Mais merci, Rita, pour ton temps. Allez la suivre sur les réseaux sociaux. Je vous mets tous ces liens dans la barre d'infos. On n'oublie pas de faire un petit thumbs up. Rita, dis-leur donc de s'abonner à ma chaîne YouTube. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube. Yes! Ça, c'est si naturel. Merci. Un gros merci. Faisir à la prochaine. Cheers! Oui! Bye! Bye les jeunes! Hey, merci, Rita. Ah. À en recrocher avant que je dise merci après.